Ok ok yo les gars c'est Daim, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Fortnite qui j'espère vous plaira Aujourd'hui du coup nouveau tutoriel pour améliorer vos mécaniques les gars, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto Mais comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça m'aiderait énormément les gars du coup à être mieux référencés, ça vous prend une seconde de votre côté Et moi ça m'aide beaucoup, et pareil pour le code créateur les gars, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique d'objets Soutenir un créateur juste en bas à droite, hop et là vous voyez le code créateur Daim, D-E-I-M C'est 4 lettres et c'est pareil ça me soutient énormément, merci à ceux qui le feront N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous l'avez fait Bref du coup aujourd'hui les gars je vais vous présenter une routine pour vous améliorer, pour vous entraîner vos mécaniques Alors quand j'entends mécanique je parle du coup des builds et des edits On va pas parler d'Aim dans cette vidéo, je ferai une vidéo pour l'Aim si vous voulez dans une prochaine vidéo Mais là pour l'instant c'est du créatif, donc je vous laisse lancer un créatif, on va travailler le build et les edits Parce que vous allez voir que c'est super important en game maintenant, quand vous allez en arène il y a que des mecs qui savent construire Que des mecs qui savent edit, donc voilà c'est très compliqué de jouer que à l'Aim Et vous allez voir du coup que c'est très important de faire les maps que je vous présentez dans cette vidéo Ok du coup les gars on se retrouve pour la première map, on va se retrouver pour du solobule les gars Donc le solobule je pense que vous savez un peu ce que c'est Donc vous allez vous rendre dans une map, peu importe, il y a des maps BHE, moi c'est la mienne, c'est ma propre map Il n'y a rien dessus, j'ai juste mis des full mats etc Et le but du coup c'est de construire pendant 5-10 minutes, de s'échauffer Ça je vous conseille de le faire tous les jours Donc on part en échauffement, des petits edits Des constructions, on fait un peu n'importe quoi On édite un peu n'importe comment, et le but du coup c'est de s'échauffer Et ça je vous conseille de le faire tous les jours du coup Parce que ça va vous permettre, comme je l'ai dit Ça fait 5 fois que je le dis, de vous échauffer Et de vous préparer du coup à aller en game Mais ça va pas travailler votre aim comme je l'ai dit Et du coup ensuite je vais vous présenter les maps suivantes Pour vous permettre de vous améliorer Mais vous avez vu voilà, vous pouvez faire plein de trucs Il n'y a pas vraiment de règles Faites ce que vous voulez, hop, juste ici Si vous voulez faire des 90 Vous faites des 90, moi je ne sais même pas en faire Des 90 On descend Et du coup voilà, là c'est vraiment Vous qui voyez ce que vous faites Et on enchaîne directement avec la deuxième map Et ok du coup les gars, on se trouve pour la deuxième map messieurs dames Et ça c'est la plus importante Donc on va se rendre juste ici les gars Je vous mettrai le code du coup dans la description Parce que celle-là, je vous ai obligé d'avoir un code Mais du coup c'est la Rider Peace Control Map V3 Donc c'est la toute dernière map qui est sortie du coup pour le chapitre 3 il me semble Donc elle n'est pas nouvelle mais c'est la dernière en tout cas qui est sortie Donc il y a une nouvelle pompe etc Et ça c'est une map du coup Peace Control Donc pour ceux qui ne savent pas le Peace Control C'est en gros le fait de poser les constructions avant ses adversaires Donc pour les boxer par exemple que j'ai fait un peu ici Donc voilà, vous allez avoir plein de bots, plein de cases, plein d'exercices à faire Donc le but du coup c'est de Peace Control les bots Si vous n'en avez jamais fait je vous conseille d'aller là-dedans C'est des Peace Control plus faciles on va dire Donc par exemple vous êtes ici, hop là Vous êtes ici, vous devez boxe le bot On va mettre le cone au-dessus Voilà, là on part ici Et le but là c'est de tuer le bot Donc ça va travailler un petit peu votre aim Mais bon, vu que le bot ne bouge pas Bah c'est pas vraiment une map aim C'est plus Peace Control donc là ça va vous apprendre à poser les builds Et franchement moi j'en fais pas souvent Mais quand j'en fais, en général J'arrive à m'améliorer assez rapidement après Donc ça voilà c'est une map que je ne vous conseille pas de faire tous les jours Parce que bah je pense que c'est un peu relou à faire aussi Donc voilà, le but c'est de jouer au jeu, de s'améliorer Mais aussi voilà, de passer un bon moment Donc je ne vous conseille pas de le faire tous les jours Même si ça vous entraîne énormément Donc voilà il y a plein de trucs à faire Bon ça c'est encore les basiques Mais si vous dansez Si vous dansez vous retournez directement au lobby Là par exemple il va falloir 8 Donc je ne sais pas ce que c'est Voilà, là il y a le box Il y a le bot pardon On a essayé de le box Après vous faites un peu comme vous voulez en vrai C'est un peu comme le solo build Vous pouvez mettre un escalier Vous pouvez mettre le cone Et dites pas au dessus Enfin vous faites vraiment comme vous voulez Le but c'est pareil de s'échauffer Ça il faut le faire évidemment Avant vous pouvez le box totalement Hop, j'ai pas mis le cone au dessus Donc voilà ça je vous mettrai le code dans l'inscription Pareil, comme je l'ai déjà dit Je ne vous conseille pas de le faire tous les jours Parce que bah C'est un peu relou Mais ça va vraiment vous entrainer au bout d'un moment Et voilà Même si le piece control en vrai Avec la nouvelle saison Avec la nouvelle meta des PM Même si le piece control c'est On va dire un peu moins fort qu'avant Parce qu'avant quand tu avais un space 12 Tu piece control le mec Et tu pouvais mettre moins de 100 Et là avec les PM Les mecs ils peuvent te courir dessus Mais ça reste quand même très fort Puisque voilà Par exemple si vous faites Alors là il peut me voir Mais si vous faites Comme ça Bah là en gros moi je peux lui tirer dessus Mais lui il me voit pas Et lui il a encore la tête dans mon escalier Donc voilà Ca reste toujours très très fort Après évidemment il y a plein d'autres exercices On peut danser pour retourner au début Mais voilà Je vous conseille vraiment de faire cette map là les gars Ca va vraiment vous aider Et le solo build du coup Comme vous le savez Et normalement Vous allez grave train vos mécaniques Après le but du coup c'est Dès que vous êtes en arène ou quoi Ou dès que vous êtes en créatif avec un de vos potes Bah c'est de refaire ça hein Ca c'est des situations Qui arrivent du coup vraiment en game hein Quand vous arrivez au dessus d'un gars Hop Vous mettez ça Vous mettez les murs autour Mais le but du coup c'est d'améliorer votre rapidité Et pas que le bot vous tire dessus en premier Bref du coup les mecs c'est déjà la fin de cette vidéo Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé Donc voilà c'est un tutoriel Qui voilà pour les joueurs qui sont déjà expérimentés Et qui sont déjà forts au jeu Bah va pas trop vous aider Mais c'est plutôt pour les joueurs débutants Pour les joueurs qui veulent s'améliorer Mais qui sont pas encore très forts Voilà pour ceux qui connaissent pas les maps Comme je vous l'ai dit du coup Le code sera en description Donc n'hésitez pas du coup à aller voir Et sur ce moi je souhaite une bonne soirée N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Comme je vous l'ai dit les gars Pour le référencement C'est super important Et également le code créateur d'AIM Je vous le remontre encore une fois dans la boutique Code créateur d'AIM En minuscule en majuscule On s'en fout Acceptez hop DEM On accepte Et moi ça me soutient énormément les gars Merci beaucoup à ceux qui le mettent Ca me fait super plaisir Et sur ce je vous souhaite une bonne soirée Merci à vous d'avoir regardé la vidéo Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo les gars A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501